Bonjour à tous, on commence notre actu aérienne par malheureusement l'accident dimanche d'un ATR-72 de la compagnie aérienne Yeti Airline qui a entraîné la mort de 68 passagers et 4 membres d'équipage qui se trouvaient à bord lors de son atterrissage sur le nouvel aéroport de Pokhara dans l'Himalaya. L'avion venait de Katmandou. L'ATR-72-500 de la compagnie privée népalaise a perdu de l'altitude et d'ailleurs une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'appareil faire un virage brutal vers la gauche avant de s'écraser dans un ravin sur la rive de la rivière Seti Gandaki et s'embraser et ce à quelques 1500 mètres du début de la piste du nouvel aéroport. Alors on rappelle bien entendu que les compagnies népalaises sont interdites de vol en Europe par manque de sécurité. En tout cas aujourd'hui les boîtes noires ont été retrouvées et donc on aura rapidement peut-être la possibilité de savoir ce qui s'est exactement passé. Allez, autre actu, la grève en France qui impacte les avions en France. Pas que les avions bien entendu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui un vol sur cinq ont été annulés par de nombreuses compagnies aériennes et aussi de nombreuses plateformes aéroportuaires comme Charles de Gaulle, Marseille, Orly, risquent de connaître un taux plus important d'annulation. Donc on vous invite bien entendu avant de prendre l'avion, si vous devez vous rendre en France, de vérifier au préalable que votre vol est maintenu. Allez, bonne nouvelle, tous les rails du prolongement de la ligne 14 du métro parisien qui desservira l'aéroport Paris-Orly à Saint-Denis en traversant Paris sont posés et son ouverture aux usagers est toujours prévue pour juin 2024, à temps donc pour les Jeux olympiques de Paris. Et la ligne 14 sera la première du Grand Paris Express à être prolongée et mise en service. Et puis, insolite, les passagers de la compagnie aérienne Aero Mexico ont été pris entre deux feux, leur avion étant criblé de balles à l'aéroport de Culiacan suite à l'arrestation du fil d'El Chapo. L'incident s'est redéroulé le 5 janvier 2023 à l'aéroport dans l'état de Sinaloa, quand l'armée mexicaine a capturé Ovidio Guzman, fils du baron de la drogue Joachim El Chapo, le fameux El Chapo. Des tirs nourris de la part des membres du cartel ont en particulier percé le fuselage d'un André R-190 d'Aero Mexico. Une vidéo filmée de l'intérieur montre d'ailleurs les passagers s'accroupissant de peur de prendre une balle perdue. Mais l'avion est resté au sol, les passagers ont pu reprendre un autre avion. Tout est bien qui finit bien. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle actu RLFR. La French Radio, Portugal.